Le planting d'arbres de l'année dernière porte déjà ses fruits à Pointe-Noire. Sur quelques artères principales du centre-ville, la bonne croissance de certaines plantes suscite l'admiration des passants. C'est le cas de l'avenue Mouï-Katmatou dont les citoyens apprécient le décor. Avec le temps du changement climatique, le fait de planter les arbres, pour moi, c'est une bonne impression. Je pense que si on pouvait faire ça aussi ailleurs, ce serait une très bonne chose. J'ai beaucoup aimé ça, c'est très bon, ça donne maintenant le clas dans la zone. Ces différentes plantes offriront bientôt leur ombre qui permettra aux citoyens fréquentant le centre-ville de se mettre à l'abri des fortes chaleurs observées ces derniers temps à Pointe-Noire. Je pense que c'est favorable parce que tout le monde peut remarquer qu'il y a un soleil accablant depuis quelques temps. Et l'initiative de planter ces arbres, ça ne peut qu'être que favorable pour essayer un peu de rehausser le niveau climatique vu qu'il est vraiment en dégradation. Je pense que c'est même à féliciter, on doit encore faire plus. Ça va nous permettre de marcher sous l'ombre des arbres qui sont plantés. Et puis on a besoin des arbres pour nous protéger contre le soleil. Quand le soleil brille, il y a des arbres, on marche sous les arbres à l'ombre. On est bien contents de ça. Sur l'avenue Lingui City-Kaya, dans le premier arrondissement Lumumba, les arbres qui avaient failli mourir par manque d'eau ont repris leur vitalité grâce aux eaux des pluies et ont atteint une certaine hauteur. Ceux plantés cette année auront besoin d'un suivi régulier pour éviter qu'il ne sèche, comme il en est le cas à Mbombu sur l'avenue de l'Indépendance, qui ne présente aucun signe de survie. Aux citoyens, qu'ils prennent soin de ces arbres-là, parce que l'arbre-là, l'environnement, nous est favorable. Donc ils doivent prendre soin de ces arbres-là pour que ces arbres puissent pousser convenablement et nous protéger du soleil. Notre pays manque souvent de survie, c'est à cause de ça que beaucoup de choses partent en perdre. Je pense qu'engager quelques personnes pour arroser ça, ça ne coûte rien. On peut même mettre des arrosoirs automatiques, c'est rien. C'est juste que de notre mentalité déjà c'est comme ça, quand on met quelque chose, on laisse ça, ça se gaspille. On doit changer ça parce que c'est comme ça qu'un pays peut évoluer en mettant des bases. Face aux effets du changement climatique, le planting d'arbres reste l'une des solutions. Une expérience dont beaucoup de Panthénégrins ont émis le souhait de voir se perpétrer dans les différents quartiers de la ville Océane.